Là, il y a l'espoir qui renaît, donc certainement vous allez vous impliquer. Mais ce qui m'attraîne, c'est que jusqu'à présent, le nouvel homme fort n'a pas vraiment défini une feuille de route. Qu'est-ce qu'il compte faire ? La durée de la transition, il n'en a pas parlé. Exactement. D'accord. Effectivement, nous sommes... Parce qu'on ne peut pas aussi mettre une pression là-dessus. On vient juste à peine de dissoudre les institutions. Oui, il y a l'euphorie, le clan Bongo est tombé. Oui, mais écoutez, qu'est-ce que nous allons vivre après Bongo ? Effectivement, et après sa déclaration... Ça peut être pire, parce qu'avec les militaires au pouvoir, il n'y a pas trop de démocratie. Oui, c'est vrai, peut-être qu'il n'y a pas trop de démocratie, mais je ne suis pas défaitiste. Je ne suis pas défaitiste. Je crois que les choses iront plus mieux, les choses vont s'améliorer. Laissons juste le temps à ce monsieur de s'asseoir, de poser la tête et d'inviter tous les autres acteurs, que ce soit la société civile, les acteurs politiques, les confessions religieuses, prennent part et puis trouver un gouvernement de la transition. Et donc, c'est ce que nous attendons actuellement. Et on peut également définir la feuille de route. Et le nouvel homme fort semble bénéficier vraiment de l'accord populaire. Effectivement, ça prouve tout simplement la suffisance que les Gabonais se reconnaissent... Il y a un soutien populaire. Il y a un soutien populaire. Mais c'est comme tous les pays, lorsqu'il y a ce coup d'État, il y a l'euphorie, on applaudit. Mais après quelque temps, on sent qu'il n'y a pas une grande différence. Les militaires sont là, mais ils ne veulent pas après lâcher le pouvoir. Bon, après aussi, il faudrait contextualiser les choses. Le coup d'État qu'il y a eu au Gabon, ce n'est pas le même coup d'État qu'il y a eu au Mali, au Burkina. Et tous les autres pays qui ont subi ce genre d'attaque-là. Non, le Gabon, le coup d'État s'est passé de manière très pacifique. Il n'y a pas eu effusion de sang. Sur cette base-là, nous remercions Dieu déjà pour cette stabilité-là. Parce qu'aucun pays ne peut se développer dans la guerre. Voilà, donc cette paix... Non, il n'y a pas eu de résistance. Il n'a plus le pouvoir comme ça. Voilà, effectivement, il n'y a pas eu de résistance. Ensuite, les gars, ils se sont donné des coups d'épaule et puis voilà. Effectivement. Et vous pensez que c'est vraiment un coup d'État ? Moi, je pense que celui à qui on a fait le coup d'État, c'est celui-là qui a gagné ses élections. Non, parce que ça n'a pas... je pense que... Celui qui a subi le putsch réellement, c'est celui qui a gagné les élections. Et c'est qui qui a gagné les élections ? Non, d'après... parce que il faut... moi je suis un juriste et je reste sur la norme. C'est-à-dire l'institution qui proclame les élections, c'est-à-dire la commission électorale indépendante, qui a proclamé à 3h du matin le président Alibène vainqueur de cette élection. Donc, en principe, c'est lui le président de la République. Mais nous savons qu'il y a eu, on va dire, cette pratique-là de chambouler les résultats et déclarer à la fin... À 4h du matin ? À 4h du matin. Oui, il y avait déjà couvre-feu, l'Internet était coupé. Il était coupé et toutes ces choses-là, la restriction de certaines libertés, tout était vraiment en stand-by. Donc, on suppose qu'il y a eu vraiment une magie entre... voilà, à cette heure-là. Mais cela ne remet pas en cause le fait que le général soit d'abord gabonien et que cette situation aussi l'indignait. Pourquoi forcément dire que c'est une mascarade et qu'il y avait quelqu'un... Même s'il était dans les alcans du pouvoir ? Oui, il était. Il a servi auprès du père, le président Omar Bongo Gondima, en tant qu'aide-camp, pendant plusieurs années. Il a servi le président Ali Ben Bongo pendant plusieurs années. Donc, c'est quelqu'un aussi du système. C'est quelqu'un du système. Mais après, il faudrait bien que le pouvoir soit renversé par quelqu'un du très proche. Ce n'est pas quelqu'un d'ailleurs qui pourra venir renverser le système. Et lui-même, il n'a pas manqué de le dire, lors de sa déclaration, lors de son allocution, lors de la prestation de serment, que c'est Machiavel qui l'a inspiré. Et nous connaissons. Voilà. Donc, comment renverser un système à l'intérieur du système ? Donc, c'est la stratégie qu'il a adoptée et il a réussi. C'est donc pour...